Le retour sur KTB Radio en direct pour la 20e de Serres, les Arts, les 20 ans, et nous sommes avec, je vais vous laisser vous présenter pour votre structure, parce que je n'ai pas de nom, c'est une à une. Eh bien avec Guillaume et... Laurie. Voilà. Dites-nous tout, Guillaume et Laurie. Eh bien on s'occupe d'un atelier qui s'appelle de bois tu te mêles. De quoi tu... De bois tu te mêles. De quel bois je me mêle. De quel bois je me mêle. Et c'est un atelier de construction de volume en bois flotté. Atelier participatif. Participatif, voilà. C'est sur la place, ce qu'on appelle la place du marché. C'est ça. Et du coup voilà, ça résume un petit peu ce que vous pratiquez déjà généralement au travers de votre art. Parce que je sais toi Guy, tu gères carrément la sculpture en bois. Voilà, pas tout, sinon elle gère pas mal la sculpture. On boit, on est tous les deux. Un truc, ouais. Parce que ça, ça résume. Je savais que toi tu... T'es reculade, on a eu peu le temps de parler. Mais tu aussi du coup c'est un peu ton... On est artiste plasticien, donc on travaille plus différents matériaux. Et moi ça m'arrive aussi de travailler le bois flotté. Moi, moi régulièrement. Du coup c'est quoi plutôt que tu... Moi c'est plus la ferraille. Ah ! Oui. On passe... De votre flotté à l'endorme là. C'est ça. À l'industriel direct. Pas vraiment industriel quand même. Non. Le métal, du genre quel type de métal ? Je travaille beaucoup avec de la récupération. Et je travaille de manière très filaire. Je fais des formes très filaires. Je crée des volumes. Je travaille un peu mes sculptures comme un dessin. Ou du coup je bosse beaucoup avec l'ombre portée. Et du coup mon volume il crée vraiment une esquisse. J'esquisse une forme. D'accord. Avec du fil de... Pas mal de fils de fer et tout ça. T'en as qui sont exposés aujourd'hui ? Non. Pas aujourd'hui. J'ai déjà exposé il y a quelques années à Serre-les-Armes. Tenez y venir. Vous, est-ce que ça a quelque chose qui dès le départ... C'est-à-dire est-ce que vous avez eu cette inspiration très jeune dans votre enfance par exemple ? De pratiquer l'art de cette manière-là ? Ou est-ce qu'à défaut d'être orienté vers par exemple le bois flotté ou on va dire la sculpture en métal ? Vous avez déjà peut-être travaillé une discipline différente de l'art, le dessin, la perspective ou le volume ? Peut-être sur d'autres matières peut-être plus figuratives ? Oui voilà. C'est aussi parce qu'on a fait beaucoup de déco pour beaucoup d'événements différents. Quand on était plus jeune, oui aussi. Beaucoup de dessin, beaucoup de peinture, d'assemblage. Voilà. Oui, ça a toujours... Vous vous baignez dedans au début de départ. Oui, puis moi au niveau études, j'ai toujours été un peu là-dedans. Oui. J'ai fait... Enfin, j'ai commencé par collaborateur d'architecte et après j'ai fait du design d'espace. Ah, génial ! Et après je suis partie en école d'art. Oui. Sur la région ? Sur Annecy. Annecy, ah d'accord. Est-ce que vous êtes natif ou pas de... D'Annecy. Enfin, natif, à défaut. Vous êtes d'Annecy. Non, pas du tout. Pas du tout, non ? Toi tu es de la Marne. Moi je suis de la Marne. Oui, c'est vrai ! Oui ! Ah oui ! La Marne en puissance, j'ai deux bouteilles de chambon. Merci beaucoup. Je suis de la Marne et après j'ai été faire mon école d'art. Je suis partie à Annecy pour ça. D'accord. Je suis resté une dizaine d'allées là-bas. C'est quoi l'école ? C'est à Reims, c'est une école de... C'est laquelle à Reims ? À Reims, c'est les Beaux-Arts. Oui, les Beaux-Arts. Et tu as une autre école... Avant que ce soit celle-ci. Moi j'ai fait un art appliqué à Marc Chagall à Reims. Ah oui, ouais. C'est une école d'art appliqué. Oui, le lycée Marc Chagall. Oui. J'ai fait mon BTS. À Marne, c'est quoi. C'est croisé ça, c'est tout. Oui. On a peut-être du débire ensemble. C'est petit. Et du coup, moi je suis tout en jeu. Ah ouais ! Comme elle. Oui, exactement. Voilà. Une petite ville. Et du coup aussi, tu as un parcours via l'étude de l'art ? Je suis venu ici et béni. Oui, d'accord. À base. Donc du coup, beaucoup de volume dans l'espace, beaucoup de construction. Il y a un attrait évident pour le bois. Il y a un attrait évident pour le bois. C'était venu comment du coup cette... Parce que quand même, moi j'ai vu tes travaux. Moi je t'ai rencontré il y a... En tout cas en exposition via Saint-Lésar, sur la place du Lâche, c'est ça ? Avec tes premiers... Enfin en tout cas tes premiers, pour moi en tout cas, tes sculptures. Plus que ce que tu m'avais déjà montré aussi là avec ces... Et tout ça te disait dans ce truc-là. Parce que quand même, tu récupères du bois tordu dans tous les sens. Et du coup, on était à Annecy, il y avait un monsieur qui fait beaucoup de bois flotté, qui s'appelle M. Chamou, qui a posé des sculptures aux faillies aussi. Et du coup, il faisait des grands arbres, des grands lézards, tout ça, tout ça. Et ça nous a emmené une compagnie, ou un peu pot de travailler, qui s'appelle La Toupine, où il faisait le festival des flottins. Donc des constructions de bois flotté un petit peu partout dans la ville. Voilà, des sculptures contées. Voilà, des sculptures où il y avait un festival de contes. Vous êtes inspiré. Et ça m'a donné l'occasion de faire une ou deux sculptures pour eux. Et après, c'était parti. Et ça, tu le découvrais ? Tu n'en avais jamais fait auparavant ? Je m'en avais fait un peu à Annecy. Ok, d'accord. C'était quelque chose du coup qui... Ça vient vraiment d'Annecy, du coup, ce truc. Vraiment, quoi. On peut vous trouver, si on a quelques images, peut-être. On pourrait montrer ça, là. Non, on est très mauvais en com'. C'est clair. On finira pour retrouver. Je ne sais pas qu'on finira pour en trouver. On vous glissera ça en vidéo. En post-production. Y a-t-il un moment, en tout cas sur vos très beaux respectifs, un moment charnière comme ça qui vous dit, ok, je me lance dans les arts ? Parce que du coup, ça en fait votre métier principal, du coup. Parce que je sais que vous pratiquez aussi, donc, on travaille beaucoup pour d'autres structures, des préparations de projets, des gestions logistiques comme ça pour des festivités, etc. C'est, on va dire, un petit plus. Mais est-ce que votre art devient aussi votre panier alimentaire ? Ou est-ce que c'est vraiment parce que vous faites, parce que vous savez le faire ? Moi, c'est à l'occasion d'un stage, enfin, parce que moi, je travaille beaucoup en art de rue. Ouais. Et c'est à l'occasion d'un stage que j'avais fait pour l'école d'art. Un stage long, où on s'est mis à construire des chars pour une parade. Ouais. Et après, je suis rentrée un peu en comédienne pour cet homme-là. Et du coup, ça m'a vraiment connu tout ce milieu-là. Tu t'es bien kiffé, ça, quoi. Et tu vois ? Et du coup, il y a pas mal de copains qui étaient dans l'art contemporain Annecy, qui faisaient pas mal d'expos. À force de monter, finalement, leurs expos, ça m'a donné aussi envie, finalement, de créer et de produire. Ouais. De pas faire que ça pour les événements. Oui, voilà. Le coup, c'était mêlé à la fois, donc, toutes ces activités indépendantes, toujours liées à l'un, d'autre manière. Et en plus de ça, là, de proposer durant plusieurs festivités vos travaux d'art. C'est génial. Parce que, bon, ouais, je vais vraiment vous trouver quelques images à vous montrer. À défaut, je vous en demanderai. On a quelques images, là, parce qu'on a aussi travaillé pour Serre. Donc, on a fait une crèche paroissiale, et on a fait des animaux natifs comptés dans les rues de Serre. Ça, c'était pour les Serres-les-Arts. Ouais, c'était pour les Serres-les-Arts. Voilà. Mais il y a un an ou deux. Il y a un an ou deux. Deux ans, oui. C'était ma deuxième année, moi, que j'avais les Serres-les-Arts. C'est ça. Je me souviens, ouais. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert tes travaux. Du coup, les vôtres, c'est ignoré qu'où vous y... Moi, il y a une petite sculpture, à moi, là, au 15 rue Var-en-Frin, là où il y a toutes les miniatures. Oui, ouais. Il y a une chaussure à moi en fil de fer. OK. Allez voir, du coup, au 15 rue Var-en-Frin, la chaussure. Mais attention ! Chaussure 14 mètres de haut. Non, elle est petite. Il faut que ça tienne dans une boîte à chaussures. Oui. Ah, mais je l'ai vu, parce que j'ai participé au tri. On a dû le faire à un moment dans les archives. Je suis sûr, là, tout en fil de fer. Génial. C'est moi. Alors, j'ai touché tous ces deux. Y a-t-il, dans vos activités respectives, d'ailleurs que ce soit aussi bien auprès de votre art ou du métier que vous pratiquez, pour les artisans, l'un d'eux qui vous a le plus marqué ? Une demande, par exemple, une commande de sculpture ou toi aussi, un truc qui, pour le coup, vous a à la fois vraiment appuyé sur l'évidence que vous avez fait le meilleur de vos choix, en fait, celui d'être artiste et puis de pratiquer en partageant tout ça. Ou peut-être aussi une anecdote croustillante. Eh bien, les chasseurs. Les chasseurs qui ont demandé, finalement, d'avoir des cerfs, des biches, des sangliers en bois flotté. Donc, c'était assez rigolo. C'était une commande peu banale. Ah, c'est pas mal, ça. Et il fallait que tu trouves les bois à des... Et il fallait aller, d'un coup, glaner pour finalement faire un petit marcassin, pour... Ah, vache, ouais. Il y a une vidéo qui tourne, là, un phénomène très rare, où a été filmé, la perte, ensemble, de bois d'un cerf. Ah ouais ? Ouais, c'est fou. Tu le vois, hop ! Tout chauve. Impressionnant. Parce que généralement, on en voit tomber, on voit, ils passent, et puis après, ils ont pu filmer, vraiment, la première fois, c'est une image génique au monde, de voir les deux cerfs tomber. Parce qu'en plus, c'est pas du petit, quoi. Alors, c'est eux qui ont eu la chance de les trouver, mais... Ah, putain, ils sont beaux. Ah, tu fais un lit, ouais. T'as tout, t'as le seul. Vous voyez, cette histoire-là, les chasseurs, quoi, bonjour. Oui, voilà, ouais. Qui viennent passer une commande, quoi. On aimerait avoir un cerf qui brame. Ah, oui, bon, d'accord. T'as pu le faire ? Et on a pu le faire. Ah, génial, ah ouais ! Pour envoyer des photos, ça. C'est ça qui est bien avec le bois flotté, c'est que ça touche différents publics, et pas forcément des gens qui sont habitués à l'art, et tout ça, ça... Il y a une autre approche, en fait. Mais il y a une dimension, le bois, voilà, quelque chose qui ramène aussi à la nature, enfin, dans des régions comme la nôtre. Pour beaucoup, les chasseurs, ça aura pu être ONF, quoi, qu'ils demandaient à la sculpture joie, ça, ce qui est lié. Ça aura pu être ça qu'ils n'ont pas... L'ONF, on vous conseille vivement de venir à leur rencontre. Moi, je vais vous dire ça. Là, pour le coup, donc, on est sur... On est plus sur un atelier participatif. Y a-t-il un thème, en fait, autour de cet atelier que vous proposez ? En fait, vous accueillez des gens, donc les enfants, n'importe qui, c'est ça ? Alors, vendredi matin, on a fait ça avec les écoles. Du coup, il y avait... On a pris 4 ou 5 classes différentes. 4 ou 5 classes différentes, oui. Où ils ont... On leur avait donné le thème des animaux, ce qui est plus facile comme approche. Et où, du coup, ils sont venus à chaque fois... C'était des classes d'une quinzaine. Du coup, on les séparait en petits groupes. Ils ont tous fait, par petits groupes, une sculpture à plusieurs. Et on a essayé de les orienter sur les oiseaux. Ouais. Donc, c'était assez drôle et mignon. On demande des oiseaux. L'enfant dit non, 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 je vais faire un... Un écurailleur. Non, il y a eu un coq de bruyère. Un coq de bruyère. Incroyable, un cormorant qui plonge... Des enfants qui... Oui, 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 complètement. Un colibri. Oui, oui, il y a un Martin Pécheur qui plonge dans l'eau. Martin Pécheur, c'est très génial. Ah ouais, c'était assez... Et du coup, à la fin de la journée, on avait exposé sur le petit muret derrière toutes les oeuvres toute la journée. Et à la fin de la journée, ils sont tous venus récupérer pour partir avec en souvenir. Voilà, les emmènes dans leur école. Dans leur école, oui. Ah, c'est bien ! Et hier après-midi, on a refait... Du coup, on a refait l'atelier, mais là, avec les gens qui passaient et qui avaient envie. Et c'était assez marrant parce que c'était assez addictif, assez compliqué de les arrêter. Oui. Voilà. Oui, mais c'est en plus... Quand on voit des sculptures arriver à créer comme ça, en modèle, en volume, en fait, avec du bois flotté, ça, quand on voit ça, c'est tout ordu. Il y a quand même un sacré... Il faut avoir un sacré coup d'œil, une bonne perspective quand même pour arriver là. Après, ça laisse... Justement, ça... Ça casse-tête, en fait. Ça devient un casse-tête. Ça laisse vachement de place à l'imaginaire. Oui, c'est ça, oui. Et puis, ça part d'un volume ou d'une tête. Quand ça part d'une tête, ça donne souvent des proportions. Quand ça part d'un volume, c'est plus une petite construction de détails, des pattes et tout ça. Il y a des bois assez magiques. Ils ont... C'est une tête, quoi. On le ramasse et c'est une tête. Oui, c'est là qu'ils ont déjà une curieuse morphologie. Oui. Donc là, on les a tous exposés. Enfin, on les a mis place du marché sur le petit triangle à côté du monument aux morts. Et là, cet après-midi, c'est... Oui, ils sont en exposition. Jusqu'à demain ? Non, on est en anniversaire. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. OK. Ah, génial. On ira voir... Je t'ai... C'est pas le... On ira voir des photos. Je crois qu'ils m'ont entendu. Y a-t-il du projet en futur ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Parce que, bon, déjà, vous avez déjà participé à Serres Arts, en tant qu'exposant. Pourquoi vous y participez avec cette activité participative ? Est-ce que ça vous a peut-être... Est-ce que ça vous a... Est-ce que ça vous a peut-être... Ouvert des passos ? Inspiré, ouais. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui auraient pu... Ou qui pourraient être intéressés par... Oui, on est le commande d'un aigle. Ah oui, le pizzaïolo. Le pizzaïolo, exactement. Génial. On a... La pizza serroise, le camion pizza du village. Serre-les-Arts, aimerait qu'on leur fasse une voûte en bois flotté. Non, ça, c'est le SEM. C'est le SEM, oui. C'est le SEM, je crois. Et... Et voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Oui. Le SEM, ça a été une discussion hier. Oui, ça, c'est hier. Nous verrons ça à la réunion prévue le 4... Est-ce qu'on, du coup... On pose la question qu'on a posée tantôt, mais peut-on vous contacter si les gens sont intéressés par vos travaux, ? Oui. Eh bien, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Une adresse mail, peut-être. On est pierre roi. Une adresse mail, peut-être, oui. Là, je donne mon adresse mail. Si tu veux la donner. Alors, c'est laurie, L-A-U-R-I-E, point, mondet, M-O-N-D-E-T, arrobasse, laposte, point net. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux qu'ils peuvent proposer ou les œuvres d'art qu'ils peuvent exposer, n'hésitez pas à écrire à laurie. Et de quoi, Guillaume ? Oui, on est en ligne. Un ressenti ? Oui. Un ressenti sur cette vingtième, parce que du coup, vous aussi, depuis combien de temps vous êtes dans la région, du coup ? Ça fait sept ans. Sept ans. Sept ans. Vous avez connu, donc, sept festivals. Oui. Alors, on fait les vingt ans, du coup, voilà, vous connaissez une grande famille artistique. On recroise des têtes et on retrouve des gens qui ont exposé, qui connaissent. Quel est le ressenti, vingt ans, d'un projet duquel, moi comme vous d'ailleurs, ça va arriver en plein milieu, enfin, même pas en plein milieu, complètement. Pas vous, un peu plus tôt, un peu plus tôt quoi ? J'arrive à cette tâche, depuis trois ans. Je découvre ce truc-là. Vous, ça fait sept ans, vous avez déjà pu rencontrer une bonne grosse équipe de ce monde-là. Qu'est-ce que ça vous fait, du coup ? Une grosse évolution au niveau des artistes, quoi, il y en a de plus en plus. Ouais, 26 cette année, c'est énorme. c'est assez énorme. 7 de plus. Ben, puis ça, enfin, moi je trouve ça hyper intéressant que ça soit vraiment dans les rues et dans les lieux de serre parce qu'on découvre aussi, même en étant du coin, on n'a pas forcément l'occasion d'aller dans ces lieux-là. Du coup, c'est... Il y a deux événements qui font la carte vraiment ancien village, c'est ça les arbres et les crèches proposées par les patrimoines qui exposent des petites crèves dans toutes les ruelles. Et c'est vraiment les deux seuls où les gens, voilà, ils montent, quoi. Et c'est hyper intéressant de pouvoir découvrir la ville en même temps que des artistes, avec les locaux, dans les magasins, dans les anciens... On voit ceux qui nous prêtent à l'écran, les anciennes entrées, mais il y a des décors de jungle. C'est vraiment des lieux de fou, quoi. La maison d'Antony, qui est devant la mairie, qui a un très, très incroyable bâtiment. Elle est incroyable, cette barrique. L'entrée, elle est incroyable. Ça, c'est bien. C'est un bon ressenti, évidemment. Maintenant, on prépare la 21e, qui va certainement être une bonne surprise pour beaucoup, puisque beaucoup de choses vont changer, évidemment, c'est l'idée. Comment est-ce que vous le verriez, vous, ce 21e événement ? Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter, par exemple ? Ou qu'est-ce qu'on pourrait y retirer, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre, en 2024, de repartir sur un cerf-lésard, avec du 109, avec... Toulouse prend peut-être une succession qui se prépare, 20 ans pour une bonne partie d'équipes qui ont créé ça, qui sont impliquées encore à fond dedans, quand même. Restent nos deux mamans c'est un lézard et tous les copains avec Paul Richer et Valérie Bourret sont toujours actifs dans ce projet-là, mais c'est vrai que, voilà, ça devient un quotidien, ça rencontre des gens, là, c'est une invitation merveilleuse qu'ils ont fait, au lieu de proposer, ils ont invité des gens, c'est trop bien, et c'est eux qui ont dit oui ou qui ont dit non, et c'est un beau geste de cœur, parce que là, il y a eu d'émotions, on a retrouvé des têtes apparemment, on a eu ici en radio tout à l'heure, on a dit, ben merde, c'est là déjà, et puis on voit des visages qu'on n'a pas vus depuis hyper longtemps, c'est hyper chouette, mais du coup, en dehors de ça, qu'est-ce qui pourrait justifier, à défaut, même permettre une 21ème édition avec du renouvelant ? Regarde, on a le château qui arrive, qui est hyper intégré, qui aura de plus en plus, il y a nous, avec cette radio toute nouvelle aussi. Je sais qu'il y a deux ans, Guillaume, quand il avait exposé, il avait, alors ça c'était une petite, enfin ça, on s'était permis de le faire, il avait invité du coup des gens de la pierre qui sont conteurs, qui étaient venus compter autour de ces sculptures, des chanteurs aussi, on avait invité une amie à nous aussi qui était venue chanter, et on avait eu énormément de retours positifs là-dessus. Ce serait quoi du coup, peut-être avoir, au milieu de ces ruelles, au milieu de ces places, avoir des troubadours, du vivant, du vivant, du vivant, du vivant, des ambulations par exemple. On avait vraiment eu des retours sur le fait qu'on avait créé un petit espace, un petit coin d'impro, et il y avait beaucoup de public qui avait apprécié ça. Ouais, ok. Oui, parce que du coup, il s'était posé, il prenait le temps d'écouter un conte, de voir une expo, d'aller voir un centre-là. C'était agréable de faire une petite mise en scène avec la musique de la nature, avec les projos qui éclairaient les sculptures par en dessous. Une petite mise en place, c'était cool. Excusez-moi, je suis en train d'écrire, je fais sûrement de travailler devant la caméra. Non, c'est noté, évidemment, parce que je crois que ma première fois, on a eu un temps de merde, mais il y avait une fanfare qui s'était éclatée dans tout le village. Oui, c'était le cadavre. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas revenue, après, puis elle n'est pas revenue encore cette année. C'est un truc qui est un peu sorti, c'est dommage, parce que ça attire l'oreille. Ça amène une ambiance. T'arrives ici, t'as pas vu la pancarte, t'as pas un petit bruit qui te dit... Moi, je me souviens, je suis revenu de la chapelle, il y avait un retour en deux dames, parce qu'en plus, ils y vont, vous venez du triangle. Non, c'est... Ils ont entendu, c'est refusé, c'était trop chouette. Cette année, ouais, l'année dernière, cette année, ça n'a pas été repris, dommage. Bon, il y a eu d'autres activités, peut-être. C'est une motivation, quoi. Ben oui, la musique, c'est ce qui manque. D'accord. Il y a les concerts, mais il faut qu'il y ait une musique à ça. Ça manque encore plus ce souvenir. Carrément. C'est noté. Ils font aussi notre rapport. Une dernière petite question. Vous savez qu'on est une radio libre, un micro ouvert à chacun. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que KTB Radio aborde ? Wow. Ah, il y en a plein. Ben oui. On a senté, on a eu un tel de... C'est toujours les mêmes réactions. Elle l'a tout de suite. Je ne sais pas si une colle. C'est très compliqué à répondre. Pas facile, quoi. Là, tout de suite, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre ? Sachant qu'on est local, évidemment, mais notre radio, peut s'entendre dans le monde entier, dans tous les pays. Il n'y a qu'un souci avec ça. Ça peut être de la traduction, ça peut être de la revendication, ça peut être une proposition de défense, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sujet de musique, ça peut être un thème musical. Oui, que les contes soient... On l'a eu. OK. Cool. Raté. Vous y réfléchissez ? Oui. On va y réfléchir, là, tout de suite. Un peu compliqué de donner une réponse. Nous aurons donc la réponse dans deux heures. Voilà. Ce n'est pas très bien. Pour compléter le mail avec les photos. Oui, voilà, exactement. Ça reste que ça va chier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben non, merci à vous, vraiment. Vraiment. C'est bien d'en savoir un peu plus sur votre travail. Et je suis tendance que les gens qui nous écoutent parfois disent « Oh, mais on a fait du bois ! » Ils viendront. Vous êtes donc toujours sur KTB Radio en direct pour les 20 ans de Serre-les-Arts. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux ou depuis l'application KTB Radio. On a même une petite option dédicace. Vous pouvez donc faire un vocal et réagir directement. On se retrouve dans quelques minutes avec encore un petit quart d'heure. Avec je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous attendez cette frappée qui fait semblant. C'est Jean-Charles. Jean-Charles Nédel pour le dessin. Quant à vous, aujourd'hui, vous exposez encore toujours sur la place du marché. Vous ne pouvez pas les rater. Le monument mort de Serre ne passe pas inéperçue. Mais il y a un superbe pont. Et si vous voulez encore un peu plus situé, c'est à côté aussi de la sculpture de Cédric qui sera avec nous à partir de 15h30. On vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve à 14h. A tout à l'heure. Merci. C'est parti. Merci. Merci. Merci.